bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi le 7 mars et je vous prend très rapidement parce qu'il est déjà 11h53 que l'aura va arriver je pense pour qu'on parte à l'école chercher les enfants il fait très beau dehors et il y a des travaux en fait dehors notre office de logement nous a envoyé un courrier jeudi pour nous dire qu'aujourd'hui démarrerait les travaux extérieurs donc des travaux dont j'avais déjà parlé un qui sont prévus depuis un moment et donc là ils arrachent les haies en fait donc la haie qui est devant chez moi n'existera bientôt plus voilà ils sont censés clôturer et faire une dalle pour poser la partie extérieure de la pompe à chaleur voilà voilà l'aura donc je vous laisse et je vous reprendrai plus ben voilà on y est on y est comment vous dire que je n'ai plus de haie voilà bon ben c'est parti l'aura est là on va chercher les enfants à l'école bon ben voilà je suis rentrée avec les enfants donc du coup je vous reprends voilà du coup il est midi 10 j'ai lancé de l'eau pour les pâtes parce que les garçons ont envie de manger des pâtes je ne reste pas à côté de très longtemps parce que sinon vous n'allez pas m'entendre je venais juste voir où on était le chargement de mon blog puisque en fait je n'ai toujours pas mis en ligne le blog de la semaine dernière en sachant que je n'ai pas vlogué ce week-end je suis très en retard mais en fait je me suis tellement investi dans mon scénario que effectivement j'ai perdu du temps sur la mise en ligne de mon blog donc là il sera en ligne là dans l'heure qui vient donc moi je fais à manger et cet après midi bah scénario 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 jusqu'à jusqu'à 16h et ensuite je vais chercher la voiture de laura chercher pardon adam à l'école je l'emmène chez la psy mais du coup on met de l'essence dans la voiture sur le chemin donc il faut pas qu'on passe trop tard et puis bah après on rentre à la maison tout simplement du coup laura m'a confirmé que c'était bon pour vendredi on va aller au ciné vendredi matin enfin bon matin fin d'après fin de matinée je crois que c'est la séjour pour la séance super héros malgré lui puisque j'ai une place gratuite encore et c'est la troisième fois que je vais le voir et donc ça par contre ça devrait être frangé ça n'a rien à faire donc je vous y ai emmené aussi arrête de faire le malheureux c'est l'aura elle n'a pas vu le film moi je l'ai vu avec mélissa j'ai vu avec vous et là j'y vais avec donc voilà du coup je vais ranger la cuisine en même temps que je fais à manger puisque c'est très souvent comme ça que ça se passe et ensuite on se met à table du coup c'est laura qui récupère marceau à la sortie de classe et comme et alza qui vont chercher chez elle en rentrant à 5h30 marceau est très en colère là et je ne sais pas pourquoi j'ai pas compris et voilà et donc cet après-midi ce sera scénario jusqu'à 15h45 à peu près le temps que je me prépare à aller chercher à dents à l'école voilà je vous laisse maintenant et je reprendrai plus tard peut-être dans la journée bon je vous reprends vite fait il est 16h et je vais partir là je vais emmener adam à son rendez vous et honnêtement c'est la cata je viens de voir en plus tous vos commentaires me félicitant pour mon scénario en disant bon courage j'espère que ça va fonctionner machin dites-vous que mon scénario je l'ai perdu en fait voilà c'est très triste mais c'est comme ça ce midi en fait j'ai mis mon vlog à charger et je suis partie avec laura donc ça a chargé pendant que j'étais partie et quand je suis revenue en fait je ne sais pas pourquoi ward était fermée et du coup il y avait en fait pas eu de sauvegarde je pense je sais pas vraiment ce qui s'est passé tout ce que je sais c'est que ma dernière version en fait qui était du coup la version définitive elle n'a pas été sauvegardée donc grosse grosse déception je vous le cache pas du coup là j'ai récupéré une ancienne version alors c'est pas une si vieille que ça donc ça va mais j'ai pas énormément à modifier dessus mais du coup je suis obligé de refaire tout ce que j'ai fait là depuis depuis deux semaines quoi de voir trois semaines non pas trois semaines c'était ma version elle date du 20 février donc ça va du 15 pardon du 15 février donc ouais si c'est ça ça fait trois semaines donc bon ça reste quand même dans l'idée de ce que je voulais sur la fin mais voilà c'est un peu galère quand même donc voilà du coup je pars je suis dégoûtée en tout cas c'est ce midi honnêtement j'ai cru que j'allais pleurer et bon ça va la version du 15 février ça reste un bon compromis bon du coup là je vais sortir je vais aller voir où ça on est dehors c'est hallucinant je vous montrerai ce soir quand ils seront partis parce que là il ya les gars je vais pas filmer c'est moyen et je vous reprends on est mardi il est à dix heures et demie je sors de la douche comme vous voyez j'ai des racines atroces mais vraiment atroces anaïs vient dimanche pour me refaire ma couleur correctement par contre ben voilà qui dit venu d'anaïs dit annonciateur de mauvaises nouvelles puisque ben en fait elle vient chercher pernelle ça y est c'est un petit peu dur à vivre je vous le cache pas que depuis hier elle m'a annoncé qu'elle venait dimanche j'avoue que j'ai un petit peu de mal à à me faire à l'idée à me dire que voilà le matin quand j'ouvrirai mes volets ben j'aurai personne qui viendra miauler cette chatte elle est particulière en tout point en fait elle est particulière dans son miaulement elle est particulière dans son comportement elle est particulière dans son dans son attitude de chat parce que les chats ont plutôt tendance à être câlins enfin quand je vais chez laura ces chats sont des vrais peaux de colle quoi alors que pernelle pas du tout et ben c'était notre chat et voilà c'était ça va me faire bizarre pernelle elle sait pas miauler normalement quand j'entends la chatte de laura qui qui fait des petits comme ça nous on a droit à dire voilà c'est les miaulements de pernelle donc je regarde parce que des fois quand je fais le bruit elle vient la fenêtre mais là y'a personne donc ouais ça va nous faire tout drôle mais bon c'est comme ça c'est la vie je l'avais expliqué un jeu je veux pas attendre le dernier moment en fait et de me retrouver à n'avoir personne pour l'apprendre et de devoir la mettre à la spa ça me fendrait le coeur mais vraiment le fait que soit anaïs qui l'apprennent basse et hyper important pour moi parce qu'elle reste dans la famille en fait et que je sais qu'elle sera bien traité je sais je sais où elle va en fait donc j'ai pas hâte d'être à dimanche pour le coup j'ai vraiment pas hâte mais bon il faut que ça se fasse parce que je je veux vraiment pas faut pas être égoïste en fait c'est surtout ça ce que c'est dans son intérêt à elle en fait qu'on fait ça donc il faut pas être égoïste et c'est tout bref on va remettre une petite touche de gaieté dans ce blog parce que c'est un petit peu trop triste du coup hier je vous ai pas remontré l'étendue des dégâts dehors je pense que quand je vais vous montrer ils auront tout déblayé et ce sera pas plus mal parce que en fait j'ai fait une photo ce matin c'est abusé quand même mais bref du coup j'espère que ça sera vite terminé parce que en fait alors de ce que m'a dit laura ils vont mettre un mur devant à la place de de la haie en fait et ils vont mettre sur le côté de la maison là où moi j'avais mis un portillon avec un grillage au départ que les enfants m'ont littéralement défoncé bon c'était un truc d'occasion il était déjà plus très frais mais il faisait l'affaire et bon les enfants l'ont littéralement défoncé du coup je les retirer parce que ça faisait vraiment manouche la porte elle ne fermait même plus donc je voyais pas l'intérêt ça me gênait pourtant de la pelouse en plus donc là ils vont apparemment fermer aussi pour qu'on soit vraiment en gros sécurisé dans notre jardin donc c'est pas mal maintenant je vois pas l'intérêt de faire deux de clôture finalement il devrait clôturer devant tout simplement et bref c'est pas grave et ils vont faire une chape de béton pour poser vous savez le boîtier extérieur de la de la pompe à chaleur mais je sais pas où ils vont faire ça bref donc ça va être fait dans les dix jours parce que ils ne sont là que dix jours en fait le conjoint de l'aura il a été discuté avec eux il leur a posé des questions et tout du coup il a réussi à savoir des choses donc l'aura elle me transmet les infos après donc voilà c'est très bien du coup là je me mets sur mon scénario en fait je suis en train d'ouvrir mon tableau de chrono puisque j'ai été obligé de reprendre tout au début comme je le disais hier vu que j'ai perdu ma tout toutes les modifs que j'ai fait ce week-end en fait j'y ai passé un temps monstrueux parce que j'ai passé clairement tout mon week-end j'avais fait 30 pages de chrono et j'ai tout perdu voilà donc j'ai repris hier et voilà hier j'ai fait neuf pages ce qui en soit est déjà bien mais pas suffisant clairement j'ai le nez qui me chatouille normalement ma maman m'avait toujours dit que quand on a le nez qui chatouille ça veut dire qu'on a quelqu'un qui veut nous un quelqu'un qui veut nous embrasser j'allais dire un homme mais non je crois pas forcément un homme qui veut nous embrasser je ne sais pas qui c'est mais en tout cas ça me gratte donc voilà bon bah du coup je reprends mon scénario et puis après je vais aller chercher les enfants à l'école dans une heure 20 à peu près et puis on va manger ils repartent à l'école et je me remets sur mon scénario voilà j'ai été prendre une douche je me suis lavé les cheveux alors il y a quelqu'un qui est venu sonner pendant que j'étais sous la douche donc je pense que c'est encore ma voisine mais tant pis moi j'ai décidé que maintenant quand je suis dans la salle de bain je n'ouvre plus la dernière fois je suis descendue j'avais mis une serviette autour de moi j'avais mis par dessus mon peignoir en satin et je suis fini j'arrête ça donc là je vais attendre que ça sèche un petit peu après je vais me faire mon brushing je vais mettre du spray pour les racines pas le choix et puis peut-être accentuer un petit peu le maquillage parce que du coup ce matin en fait j'ai juste maquillé mes sourcils et mes cils et ma bouche et c'est tout donc j'ai pas du tout fait mon teint et peut-être que je vais faire mon teint je sais pas si les rougeurs ne s'en vont pas je ferai mon teint sinon je laisse comme ça pour la journée se fait pas de moelle une fois de temps en temps voilà alors pour te montrer un peu à quoi ça ressemble tout ici là en fait tout ça là et tout ça ici là j'avais des haies qu'ils ont enlevé et donc là ils vont rajouter un grillage et tu vois ils ont ils ont tout mûré grillagé jusque jusque là en sachant que voilà j'ai mon garage qui est là tu vois donc voilà l'état du terrain c'est abusé comment ils ont tout retourner bon je vous reprends on est mercredi 9 mars il est midi et demi et c'est un peu le speed en fait ce matin j'ai fait pas mal de choses j'ai rangé déjà j'ai plié du linge ça t'empêche pas de mettre la table et j'ai préparé enfin l'envoi du colis pour le noël de mon frère je vais monter parce qu'il va encore y avoir plein de bruit ici je vais vous expliquer en fait comme je n'avais pas de voiture le carton c'est un carton qui fait 5 kg et qui est quand même hyper grand en fait c'est à dire que il fait 50 par 60 par 40 donc il est quand même assez gros et du coup bah il me fallait une voiture pour l'emmener au relais déjà j'ai pas de relais sur ma commune quoi qu'il en soit il me fallait surtout de la place dans le coffre et il ya eu des fois où j'avais emprunté la voiture de laura et où j'ai oublié de l'emmener et là je me suis dit laura me prête sa voiture aujourd'hui pour la dernière fois et je le précise ce sera la dernière fois parce que sa voiture n'a plus de contrôle technique et elle n'envisage pas de le refaire puisque en fait elle n'utilise plus cette voiture donc je sais pas trop ce qu'ils vont en faire moi ça me regarde pas mais du coup vu que la voiture ne sera plus en règle je n'apprendrai plus donc du coup aujourd'hui c'est le dernier jour où je la prends donc j'ai je me suis organisée pour faire tout ce que j'avais à faire c'est à dire je dois renvoyer je dois renvoyer la commande h&m que j'avais fait pour comme puisque je lui avais commandé un pantalon à pince et une ceinture pour aller à l'église le dimanche mais il n'en veut pas du coup je vais déposer le colis de mon frère je dois récupérer moi mes quatre colis vinted puisque je me suis commandé des pantalons en taille 40 2 je me suis commandé un petit bombers comme ça et deux paires d'escarpins puisque je reporte des talons donc je me rééquipe en chaussures je vous montrerai tout ça je crois que j'avais pris un petit je suis avec le bomber c'est un des deux pantalons il y avait un petit chemisier aussi me semble à vérifier mais je crois et du coup je vais récupérer donc mes colis je dois faire quelques courses et du coup je dois aller acheter des chaussures de ville pour comme parce que voilà le dimanche il va quand même à l'église en basket et on sait pas comme si c'était des baskets de ville quoi donc les deux gars les deux petits ont des chaussures de ville mais lui n'en a pas donc je vais aller lui en acheter cet après midi faut que je vois avec anaïs aussi puisque comme elle vient dimanche elle me refait mes racines non mais c'est une catastrophe quand même elle me fait mes racines du coup faut que je vois avec elle si je dois aller acheter quelque chose un produit enfin est ce qu'elle a ce qu'il faut est ce qu'il faut que j'achète et puis voilà 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 je que vous dire de plus je ne sais même plus j'ai mis là la tartiflette à réchauffer donc les gars sont déjà en train de faire leur caprice de je mange pas parce que j'en veux pas et ben c'est pas grave tu veux pas tu manges pas c'est tout donc nous on va manger en tout cas je sais que marceau va manger parce qu'il a aimé ça hier soir Elsa et moi on va manger sans problème comme et adam ils sont en train de faire leur comédie donc voilà cet après-midi on est invité à l'anniversaire de meylan le petit de melissa donc elle fait ça dans une structure de jeu couverte je sais pas comment ça s'appelle dans toutes les régions mais chez nous ça s'appelle kidimundi donc ils font leur anniversaire là bas donc les trois garçons sont invités comme adam et marceau puisqu'ils s'entendent tous les trois très bien avec meylan donc c'est 14h30 du coup ce matin j'ai emballé les cadeaux et puis j'ai préparé ma liste de course enfin en gros j'ai préparé mon après midi quoi et là il faut aussi que je prépare une lessive parce que je voudrais et j'espère qu'elle sera prête à tomber j'ai très peu d'espoir pour ça j'aurais voulu en fait que ma lessive en faire une grosse lessive de serviettes de toilettes gants de toilettes chiffon etc pour la cuisine les passer à 90 en fait et les emmener au sèche-linge à chemiller sauf qu'en fait ce matin je me suis trompée j'ai lancé une lessive de de vêtements parce qu'on est en galère de vêtements et du coup les serviettes sont pas prêtes donc là je suis montée pour les mettre en route et j'espère que avec un cycle à 90 ça sera prêt suffisamment tôt pour qu'on emmène je vais peut-être pas faire un cycle à 90 en fait parce que j'ai un peu peur que ce soit pas prêt je vais faire un cycle normal pas un cycle court parce que le cycle court ça nettoie mal mais je vais faire un cycle normal et je vais emmener tout ça donc je me dépêche et puis il faut qu'on parte à 14 heures au moins à 14 heures pour être sûr que on soit là pas à l'heure quoi c'est 14h30 donc on traîne pas je vais emmener tout ça on 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 2 3 4 4 7 6 8 8 9 10 11 11 12 11 11 12 bonjour bonjour bon je vous reprends on est jeudi il est 8h47 je viens de rentrer de l'école comment vous dire que j'ai du ménage à faire j'ai que ça donc ça va et après je vais mettre sur mon scénario parce que il ya du taf c'est vrai que en fait pour vous expliquer la petite histoire j'avais commencé mon scénario sur un type d'écriture sur une taille de caractère que j'avais choisi et en fait en faisant des recherches sur internet puisque du coup catherine la scénariste avec qui je suis en contact elle m'a dit regarde sur sur internet tu vas trouver des infos un peu plus précises par rapport à la mise en page etc enfin la forme en fait et ça pourrait t'aider donc elle m'a donné des liens donc j'ai regardé et effectivement la police d'écriture que j'utilisais n'était pas forcément la préférée de pour pour ce type de document et donc du coup je l'ai changé sauf que en fait en changeant la police d'écriture je suis passé de 103 pages à 118 ce qui est totalement impossible à moins de faire un film aussi long titanic je vois pas donc il fallait absolument que je réduise le contenu moi il faut dans l'idéal je voudrais être entre et c'est d'ailleurs ce qui est courant entre 90 et 100 pages et là je suis à 100 pages et je ne suis qu'à la 45e page je crois donc en sachant qu'il m'en reste encore quasi enfin à peine plus je vais encore réduire donc je serai entre les 90 et 100 pages à la fin je pense et c'est très bien et quand j'aurai fini ça je pourrai enfin le lui soumettre je pense que je le relirai une juste une fois pour voilà les vérifier les fautes d'orthographe et puis à la tournure des phrases etc voir si ça coule bien dans le parce que là je fais une page par une page donc passer d'une page à l'autre s'il ya un problème de lien je le vois pas donc je vais le relire d'une traite et puis comme ça ça me permettra de voir si tout s'enchaîne bien ou pas et si c'est le cas je pourrais enfin le lui transmettre ce serait cool parce que ça commence à être vraiment long je vous cache pas que ces derniers jours j'ai quand même pas mal négligé ma maison pour pouvoir me mettre à fond dessus le fait d'avoir perdu mon fichier de ce week-end ça m'a tellement contrarié que du coup je me suis remise dedans à fond sauf que du coup j'ai un peu négligé je vais pas dire le ménage parce que j'ai fait le ménage mais j'ai négligé mon linge en fait et résultat ce matin marceau n'avait pas de pantalon à se mettre enfin après il avait son pantalon d'hier qui n'était absolument pas sale parce qu'il ne l'avait porté que hier et que il a joué en fait dans une structure intérieure toute l'après midi donc son pantalon n'était pas sale c'était clair et j'ai pas compris pourquoi il voulait pas le remettre ce matin du coup il s'est mis en short parce qu'il estimait qu'il avait pas de pantalon donc je l'ai repris en lui disant il est hors de question taille à l'école en short de ce temps là et du coup il a remis son pantalon d'hier mais si je l'écoutais il se changerait tous les jours quoi il est bien mignon mais si on avait un sèche-linge ça me dérangerait ça me dérangerait pas en l'occurrence c'est pas le cas donc donc là ouais c'était un peu galère hier après midi j'ai pu emmener du coup toutes mes serviettes de toilette mais torchons chiffon à sécher du coup au sèche-linge de leclerc et bah c'était cool franchement c'était cool j'ai pu tout récupérer bien sec j'avais mis que 40 minutes au final ça m'avait mis une heure parce que quand je suis arrivée en fait je l'ai mis à 17h20 40 minutes ça faisait jusqu'à 18 heures je suis arrivé il était 18 heures 4 je crois et il restait 21 minutes 24 minutes que j'ai pas compris je me suis dit il y a un souci quelque part donc je sais pas ça m'a mis plus d'une heure donc c'est bon à savoir c'est pas la peine de payer pour une heure du coup j'ai payé 6 euros pour faire sécher mes serviettes mais bon dans l'ensemble ça a vite séché c'était très bien donc du coup tout est plié là bas il faut que j'allais enfin à part la grande rose mais c'est celle que j'utilise moi pour ma douche donc je la remets directement sur le porte-manteau en fait c'est pour ça que je l'ai pas plié et autrement bah il faut que je range tout voilà donc là je me suis assise dans le canapé parce que en fait je vais me mettre tout de suite sur mon scénario le petit rangement qui est là je le ferai ce midi pendant la pause déj et je ne sais pas ce qu'on va manger ce midi moi des salsifis je pense mais les enfants à mon avis des pâtes et puis et puis voilà je perds pas plus de temps et je m'active à travailler bon j'ai mis je vous reprends alors je n'ai pas de cernes je le précise c'est la lumière j'ai vérifié mon maquillage j'ai pas d'oeil de panda non plus ça m'énerve que ça fait vraiment moche en fait quand je filme comme ça mais bref on est vendredi le 11 mars et là il est 9h40 donc ça fait déjà un moment que je suis rentrée en fait je voulais me mettre sur mon ordi et au final Anaïs m'a appelé et j'ai réalisé en fait que lundi j'ai rendez vous chez l'endocrino pour ma maladie de la thyroïde et j'ai rendez vous à 9h40 voilà donc j'ai inscrit les gars à la cantine le midi jusqu'ici tout va bien sauf que en fait j'avais pas regardé comment j'allais y aller et comme Laura ne peut plus me prêter sa voiture puisque je sais plus si j'en avais parlé si j'en ai déjà parlé je suis désolée mais du coup je préfère le redire parce que vu qu'il y en a beaucoup qui ne suivent pas mes histoires qui changent trop souvent du coup comme ça au moins c'est plus clair du coup Laura ne peut plus me prêter sa voiture parce qu'elle n'est plus en règle et donc et comme elle n'a pas l'intention de refaire le contrôle technique vu qu'elle ne se sert pas de cette voiture du coup bah en fait elle est persuadée que la voiture ne passera pas au contrôle parce qu'elle a le voyant moteur qui est allumé et qu'il n'arrive pas à éteindre en fait donc en même temps la voiture est vieille elle a plus de lh je crois pas me tromper je crois qu'elle a 363 mille kilomètres au compteur donc elle a quand même bien vécu et honnêtement elle tourne encore super bien mais bon du coup en tout cas quoi qu'il en soit la voiture n'étant plus en règle je ne vais plus la prendre et donc il faut maintenant que je me débrouille par mes propres moyens donc là ce soir je pense que je vais solliciter mélissa pour m'emmener à chemiller récupérer Elsa à la danse puisque normalement après la danse elle est censée enchaîner avec le séminaire et on a trouvé en fait des arrangements avec avec des parents du séminaire et ben en fait là c'est pas possible quoi donc là ce soir en fait la personne qui peut normalement me ramener Elsa ne sera pas là ce soir donc elle ne pourra pas me la ramener donc Elsa ne va pas au séminaire ce soir et donc le séminaire je le rappelle c'est les enseignements religieux équivalents à la catéchèse des catholiques mais mais pour les enfants à partir de 14 ans donc c'est des études un peu plus approfondie et enfin quand je dis des études c'est des études de la bible en ce moment on les semble sur l'ancien testament donc ils ils font des études approfondies de la bible en fait et donc elle n'y va pas ce soir et donc du coup il faut que j'aille la chercher donc je pense que je vais demander à mélissa si ça ne m'ennuie pas je lui donner de l'argent pour l'essence et si ça ne m'ennuie pas de m'emmener la chercher et puis voilà et donc lundi j'ai rendez vous chez l'endocrino et je vais devoir y aller en bus et j'étais en train de regarder et ça va être toute une histoire mais vraiment toute une histoire mais bref je verrai bien je sais pas trop encore comment comment je vais gérer ça mais ça va être cata le fait que j'ai rendez vous à 9h40 j'aurai eu rendez vous à 10 heures c'était bon mais 9h40 ça m'oblige à prendre le bus de 7h57 ça veut dire que je vais devoir m'organiser avec l'aura pour qu'elle passe chercher les garçons en fait moi je les prépare à 7h57 ils seront prêts ils seront devant la télé chaussures aux pieds manteau à côté d'eux avec leur cartable et en gros ils regardent la télé jusqu'à ce que l'aura vienne les chercher pour aller en fait l'aura elle passe devant chez moi donc elle vient sonner pour leur dire c'est bon c'est l'heure on part à l'école quoi et du coup ils partent en même temps que l'aura comme ça ils sont pas seuls dans la rue et je les ai inscrits à la cantine le midi le soir normalement je devais aller au cinéma toute seule parce que en fait on n'arrivait pas à trouver un créneau avec l'aura qui nous convienne à toutes les deux puisque en fait je me suis trompé dans la journée de vendredi il n'y a pas de séance à 11 heures il y a une séance à 15h45 18h15 ou 20h15 et donc aucune de ces trois séances ne convient pour l'aura puisque elle elle a ses enfants à récupérer à l'école moi aussi mais moi je peux les inscrire à la péri alors que l'aura elle peut inscrire luna à la péri en revanche pour mathis elle est obligée de le récupérer à 16h puisque en fait à la mame il a des horaires en fait donc du coup c'était pas possible pour elle samedi moi je ne peux pas parce qu'elle a et comme ne sont pas là donc je ne peux pas laisser adam et marceau tout seul tout le temps d'un film c'est pas possible c'est beaucoup trop long ça peut m'arriver de les laisser une demi-heure peut-être même une heure mais à condition qu'ils regardent la télé parce que sinon je ne les laisse pas mais mais j'évite autant que possible et là partir pour un film ça fait partir à peu près trois heures quoi donc c'est pas possible enfin pas tout à fait trois heures mais presque et donc non c'est hors de question donc comme sco mais elsa ne sont pas là samedi et qu'il ne rentre qu'après 21h du coup c'est non je ne vais pas au ciné samedi dimanche anaïs vient chez moi récupérer pernelle et me faire ma couleur donc je ne peux pas non plus y aller dimanche et le film n'est en salle que jusqu'à mardi donc c'était soit lundi soit mardi sauf que lundi et mardi les seules séances qui sont disponibles c'était en fait 15h45 toujours et 18h15 et 20h15 donc lundi mardi laura ne pouvait pas non plus ce soir 20h15 parce que en fait j'ai regardé du coup pour aujourd'hui et donc 15h15 on peut pas parce que on a les enfants à récupérer on les avait pas inscrits à la péri donc on pouvait pas ce soir 15h45 on pouvait pas non plus à la séance de 18h15 parce que les enfants font une chorale à 18h à l'école du coup là il y avait 20h15 et 22h15 et en fait 20h15 laura ne pouvait pas non plus parce que son conjoint ayant travaillé de nuit toute la nuit de matin toute la semaine il ne se voit pas gérer les enfants tout seul parce qu'il est claqué en fait donc on avait laissé tomber en fait et puis je lui dis à moi tu veux y aller à la séance de 22h15 et du coup mais j'avais dit ça en rigolant parce qu'honnêtement je ne suis jamais allé à une séance de ciné à 22h15 quoi et du coup bon on avait dit ça en riant et puis finalement elle m'a envoyé un message hier soir en me disant écoute si tu veux en fait aujourd'hui il ya dit non il n'y a même pas 15h45 aujourd'hui il ya 18h10 20h et 20h et 22h15 et donc nous on va aller ce soir à la séance de 22h15 donc ça c'est plutôt cool et comme ça on va aller se voir le film toutes les deux tranquillement il ya un truc qui a claqué j'ai eu trop peur c'est mon volet je vais aller l'attacher et donc on va pouvoir se faire une petite soirée je suis trop contente elle aussi d'ailleurs elle est contente de pouvoir sortir et puis voilà donc pour la petite longue explication donc je suis bien contente de pouvoir aller voir ce film j'avais proposé du coup à mélissa de venir avec moi mais c'est pareil mélissa elle travaille du matin elle se lève très tôt le matin et donc ce soir c'était pas possible pour elle c'est pas possible pour moi samedi dimanche et lundi elle reprend le boulot donc c'est plus non plus possible pour elle donc je suis bien contente d'avoir pu trouver ce petit créneau avec avec laura pour ce soir voilà du coup là je me suis mise sur mon scénario parce que je l'ai terminé enfin j'ai terminé le script donc le chrono en fait et là je vais le reprendre pour une simple lecture voilà parce que il faut que je relise que je regarde la mise en page voilà faut que je vérifie que tout est ok et si cette dernière relecture est ok et bien dans la foulée je l'enverrai à à la femme avec qui je suis en contact pour ça voilà donc passez partie au boulot bon les amis je vous reprends on est vendredi et il est 20h20 déjà et je pars dans quasiment une heure je vais au cinéma ce soir avec laura donc l'inconvénient en fait c'est que les enfants ont perdu ma place gratuite que j'avais eu dans mon colis j'en avais parlé j'avais passé des commandes de savon auprès de la femme de julien ruti qui m'avait offert une place pour aller voir le film que j'ai déjà vu deux fois mais j'avais très envie de revoir et donc on avait tout organisé avec laura pour y aller etc et la place est introuvable voilà donc on y va ce soir c'est pas grave on va payer nos places c'est pas de souci cela il est déjà tard parce que elle a sorti de la danse à 18h30 sauf que en fait de 18h à 18h45 il y avait la chorale à l'école des enfants donc j'ai évidemment je suis allée les voir j'avais prévenu elsa qu'elle regarde le cours de danse suivant parce que je n'arriverai pas de bonheur et donc je lui avais dit tu gardes ton téléphone dans les mains et dès que parce qu'elle est privée de téléphone mais du coup là je vais redonner juste pour pouvoir la joindre ce soir et du coup je lui ai dit tu le gardes dans les mains tu le mets en vibreur et dès que je suis à proximité je t'appelle et donc c'est ce qu'on a fait je l'ai appelé elle est venue me rejoindre on a été faire quelques courses et puis on est rentré du coup le temps que je ramène la voiture à mélissa et que je rentre chez moi était déjà 20 heures donc là je suis en train de faire à manger et puis ensuite on va manger mais ensuite je vais partir à 21h40 avec laura puisque la séance est à 22h15 voilà donc je vais clôturer ce vlog maintenant puisque je ne revloguerai pas du week-end ce week-end va être un petit peu j'ai envie de dire émotif pour nous puisque demain ça va aller en plus j'ai ma copine Emeline qui vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle voulait passer demain donc je suis ravie mais par contre dimanche ça va être ça va être compliqué donc j'ai pas hâte d'y être mais voilà c'est comme ça donc voilà bon bah sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine tout ce que vous pouvez souhaiter vous même en fait et puis je vous dis à lundi pour un nouveau vlog et en fait vous aurez celui-là en ligne lundi comme ça c'est parfait ciao ciao ciao